... Vous êtes M. Patrice Decharette, expert en réforme légale, chef de mission, assistance technique au programme d'appui à la réforme de la justice parche, ancien président de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse, ancien porte-parole du syndicat de la magistrature jusqu'en avril 2010, et surtout vous êtes celui dont le nom fut grabé dans les annales judiciaires françaises, avec la célébrissime affaire Chaperon. C'était le 29 septembre 1975, et la décision de mettre en prison M. Chaperon avait été prise par un jeune juge d'instruction, M. Decharette. 40 ans après, que retenez-vous ? Ça a été un moment tout à fait exceptionnel. Il est vrai que cette affaire a créé un choc absolument considérable dans l'opinion, parce que c'était la première fois qu'un chef d'entreprise se retrouvait en prison, comme un voleur de voiture ou comme un cambrioleur, pour une infraction involontaire qui avait causé la mort d'un ouvrier. Et l'effet positif, avant cette affaire, il y avait 4 000 morts par an dans des accidents du travail, l'année d'après, il y en a eu 2 000. Le PARJ, c'est un programme de l'Union Européenne, qui est financé par l'Union Européenne de façon significative, puisqu'il y a plus de 80 millions de dinars pour toute la durée du programme. Donc c'est un programme qui veut appuyer la justice avec des expertises, des jumelages institutionnels dans plusieurs secteurs, le ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire, la formation des personnels de justice. Magistrats tunisiens, ce sont de très bons juristes. Je dirais, personnels de grande qualité intellectuelle, on suggère, et les magistrats tunisiens sont extrêmement réceptifs quand on leur parle de problèmes très concrets, de modifications de procédures, ils sont tout à fait preneurs, et ça marche, ça marche bien. Les magistrats, et ça tous les magistrats le disent dans le monde entier, disent « nous ne sommes pas nombreux, nous n'avons pas assez de moyens humains ». J'ai une vision un peu différente. Il y a 2 200 magistrats en Tunisie pour 11 millions d'habitants. Si on fait des comparaisons internationales, la Tunisie est largement pourvue en effectifs de magistrats. Là où il y a un évident problème en Tunisie, c'est les greffiers. Un système judiciaire, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas des greffiers en nombre suffisant et en qualité suffisante. Et là, il y a une difficulté. Parce que les greffiers, actuellement, ceux qui gèrent les dossiers, qui tapent les jugements, qui exécutent les décisions en matière pénale, ils sont recrutés sur un concours, mais ils ne sont pas formés. Une fois qu'ils sont recrutés, ils sont formés sur le tas. Ils ont une petite formation permanente, mais seulement pour accéder au grade supérieur. C'est pour ça que le PARJ, ce programme européen, a mis en place une grosse opération pour améliorer la formation, notamment des greffiers, celle des magistrats aussi, et celle des personnels de justice. Un autre manque aussi, c'est l'absence de système informatique de gestion des dossiers. Il y a quelques vieilles applications informatiques pour enregistrer les dossiers, mais il n'y a pas de véritable application de gestion. Et ça, quand la justice tunisienne en disposera, ça va changer évidemment beaucoup les choses, parce que ça permet d'améliorer très fortement la productivité, entre guillemets, en tout cas de diminuer les délais de jugement. Quand vous allez à l'audience d'un tribunal correctionnel, vous voyez qu'il y a 300 affaires qui sont appelées. On ne peut pas juger 300 dossiers en une demi-journée. C'est techniquement impossible. Ça veut dire qu'il y en a au moins 250 qui vont être renvoyés à d'autres audiences et qui vont être re, re, re et à nouveau re-renvoyés. Donc la question vient tout de suite, mais pourquoi est-ce que vous n'en mettez pas 50, puisque vous n'allez en juger que 50 ? Ah oui, mais c'est parce qu'il faut les fixer le plus vite possible. J'ai dit fixer le plus vite possible, mais elles ne seront pas jugées tout de suite. Donc pourquoi est-ce que vous ne faites pas un calendrier ? C'est ça la solution. Dans tous les systèmes judiciaires, on a ce problème. On a des dossiers qui arrivent, il faut les inscrire à des audiences. Eh bien, on les inscrit de façon échelonnée. Mais ça, ça heurte les habitudes. Et ça, c'est très compliqué à changer, à changer ce type d'habitude. Dans les affaires civiles, donc les procès que se font les gens entre eux, il y a 150 ou 200 dossiers qui sont appelés à chaque audience. Mais ça veut dire que les gens viennent, les avocats viennent. Un avocat qui se déplace, c'est normal, il facture son client. On appelle les dossiers simplement pour voir où ça en est. Est-ce qu'ils ont échangé leurs conclusions ? Est-ce qu'ils ont échangé leurs pièces ? Et finalement, on en juge 5 ou 6. Donc là, la solution, elle est bien connue. On la fait ailleurs, dans d'autres pays. Tout le travail préparatoire, on le fait dans un bureau avec un seul juge, et pas avec 3 à l'audience publique, avec une foule incroyable de gens. Donc ça, ça s'appelle la mise en état des affaires civiles. C'est très simple à faire. La rédaction des jugements. Un jugement en matière civile, ou en matière générale d'ailleurs, ça commence par ce qu'on appelle le résumé. En fait, le résumé, c'est l'exposé intégral des faits, et l'exposé intégral de toutes les argumentations des parties, et de toutes leurs demandes. Ce qui, de mon point de vue, ne sert à rien. Les parties, ils n'ont pas besoin que le juge leur écrive ce qu'ils ont demandé. En France, la loi est très claire, interdiction de faire ça. Ce qui intéresse les parties, c'est la motivation du juge, et pourquoi il a décidé comme ça, et ensuite la décision. Et les juges tunisiens perdent des centaines et des milliers d'heures, chaque mois et chaque année, simplement à écrire ce travail fastidieux, qui n'est pas utile. Alors, ils disent, oui, mais c'est dans le code de procédure civile. En code de procédure civile, il dit, le jugement rappelle l'objet du litige. Il ne dit pas de faire des pages et des pages. Alors ça, ce sont des habitudes de travail. Les procès-verbaux qui arrivent chez le procureur, les procès-verbaux de la police, ils sont enregistrés dans un registre, mais les plaintes que les gens envoient directement au procureur, ce qui est tout à fait possible et qui arrive très souvent, sont enregistrées dans un autre. Et quand le procureur envoie l'affaire en enquête à la police, comme il doit le faire, quand ça revient, c'est enregistré dans le registre des plaintes. Ce qui fait que c'est impossible pour un procureur de savoir combien il a de procès-verbaux. Alors que la solution, c'est très simple. Tout ce qui vient de la police ou de la garde nationale, quel que soit le cas de figure, on le met dans un seul registre. Et on dit registre, mais il se trouve que dans la plupart des tribunaux, il y a une application informatique pour enregistrer les dossiers. Et les malheureux greffiers enregistrent à la main dans un gros registre cartonné et ils enregistrent en plus dans leur ordinateur. Double travail, qui ne sert à rien. Ou bien on fait l'un ou on fait l'autre. Mais faire les deux, c'est perdre un temps considérable. C'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres parce que ça, c'est un gros, gros, gros problème du ministère de la Justice. On n'a pas de statistiques fiables. Tous les mois, les pauvres greffiers passent des jours et des jours à remplir d'énormes documents statistiques qui arrivent au ministère de la Justice où il n'y a que deux personnes et une stagiaire pour les traiter. C'est-à-dire que c'est impossible. Il y en a plus de 140 qui arrivent chaque mois. Donc on ne sait pas vraiment ce que fait la justice tunisienne. On le sait de façon fragmentaire, de ci, de là. Mais on n'a pas de chiffre d'ensemble. Il y a des aspects qui sont plus que surannés et qui sont choquants. La loi sur la consommation de stupéfiants, comme vous savez, là, les juges n'ont pas le choix parce que la loi leur impose à peine planchers. Et sur les 25 000 personnes qui sont en prison en Tunisie, il y en a 6 000 qui sont incarcérées à cause de ces peines planchers obligatoires d'un an. Alors le gouvernement a déposé un projet de loi pour changer cette loi qui porte le numéro 52. Et donc on ne peut qu'espérer qu'elle va être votée rapidement par l'ARP. Alors les chèques sans provision, c'est complètement différent. Là aussi, on retrouve des habitudes de travail que je trouve extrêmement néfastes. Parce que quand on va dans les tribunaux, on voit que quelqu'un qui a émis une série de chèques sans provision, ça arrive parce que quelqu'un, il a fait des chèques et puis en fait, il n'y avait pas la provision. Il peut y en avoir plusieurs dizaines. Ce n'est pas forcément un escroc. Ça peut être quelqu'un de négligeant. Et au tribunal, on ouvre un dossier par chèque. Alors imaginez qu'il y en ait 100. Ça fait 100 dossiers. 100 fois, le greffier ouvre un dossier, tape ses jugements, tape ses décisions. Ça vient au tribunal. Comme il y a 100 dossiers, il y a 100 condamnations qui arrivent. Et nous avons vu dans une prison, Borgel Romy, pour ne pas la nommer, quelqu'un qui est incarcéré après avoir été condamné à 113 peines fermes et qui est libérable en 2174. Parce que le code pénal pose comme règle de principe que les peines se cumulent, on additionne, sauf décision du juge qui ordonne la confusion et la confusion de ces peines. Et le juge ne leur donne pas. Très souvent, ne leur donne pas cette confusion. Donc on a des gens qui ont émis des chèques sans provision, qui meurent en prison, qui sont incarcérés pendant plus longtemps que s'ils avaient tué quelqu'un. Moi, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les juges disent, c'est obligatoire, on doit ouvrir un dossier par chèque. Vous ouvrez la loi, l'article 411 du Code du commerce, ce n'est absolument pas marqué. Il y a marqué, il faut condamner à une amende par chèque. Bon, ça, d'accord. Mais vous pouvez très bien avoir un dossier avec 100 chèques et vous prononcez 100 fois une peine d'amende. Ce n'est pas un problème. En revanche, vous ne prononcerai qu'une seule peine de prison. Vous voyez, donc ça, c'est un résultat qui est extrêmement choquant. Extrêmement choquant. Vous avez plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de personnes qui vont mourir en prison après y avoir passé 20 ans ou 30 ans pour des chèques sans provision. Et la loi et la loi, elle ne dit absolument pas qu'il faut ouvrir un dossier par chèque. Alors, quand on parle de ça avec le procureur de notre tribunal pilote, il dit, ah oui, c'est intéressant, je vais désormais ouvrir un seul dossier. Maintenant, après, il faudra voir comment vont décider les juges du tribunal. L'une des difficultés qu'on a identifiées au sein du Parche pour l'application des lois, en tout cas en matière pénale, c'est l'absence de direction de politique pénale au sein du ministère de la Justice. C'est-à-dire qu'un ministère de la Justice, il ne s'agit pas qu'il donne des ordres aux juges, mais il doit avoir un rôle d'animation, d'animation des juridictions. Il doit définir des orientations de politique pénale. C'est dans la Constitution. C'est le gouvernement qui doit définir la politique pénale de la nation. Il doit dire, je souhaite, moi, gouvernement, appliquant la Constitution, que telle catégorie d'infraction soit poursuivie de façon prioritaire, l'instruction qu'il donne au procureur. Et ça, ça n'est pas fait au sein du ministère de la Justice. Et ça, je trouve, c'est extrêmement dommage. La société civile, je trouve, on a un terrain favorable en Tunisie, parce qu'elle est puissante, elle est très active. Les femmes tunisiennes, pour ne parler que d'elles, sont particulièrement bien organisées et efficaces. mais elles sont peu associées aux réformes de la justice. On travaille au sein du Parge à l'appui à la réforme du code pénal, du code de procédure pénale, du Conseil supérieur de la magistrature, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Pour les réformes des codes, il y a des commissions de réformes, il n'y a personne de la société civile dedans. Et quand on pose la question au ministère de la Justice, qui a organisé ces commissions, ils disent, on les consultera après, quand le projet sera prêt. Une fois que le projet est ficelé, qu'il passe à l'ARP, l'ARP entend la société civile, mais peut-être c'est un peu tard. Je suis optimiste sur le résultat. Il faudra du temps, il ne faut pas être trop pressé. Mais petit à petit, je suis persuadé qu'avec l'accord de toutes les parties prenantes, on arrivera à changer les choses. Merci beaucoup, M. Patrice de Charrette. Nous avons été vraiment honorés de vous recevoir. Bon courage et bon travail. Merci beaucoup. Merci à vous.